Dans la structure, tout le monde travaille très dur pour que les enfants se sentent en sécurité pendant leur séjour, car nous savons combien leur vie a été bouleversée. Beaucoup d'enfants ont subi des violences et cela a eu un impact sur leur vie, de différentes manières. Jusqu'à récemment, dans notre foyer, nous n'avions pas de politique écrite décrivant comment nous assurons la sécurité des enfants, tant à l'intérieur que lors de leur visite à leur père ou quand ils vont en ligne. Il s'agit de protéger les enfants contre les violences, d'assurer leur bien-être et de leur donner un sentiment de stabilité. Notre foyer a mis en œuvre une politique de protection des enfants en toute transparence. Nous sommes très conscients des risques qu'encourent les enfants hébergés. Du coup, nous savons anticiper, réagir et signaler les problèmes. Nous sommes en mesure de fournir la meilleure réponse possible et de comprendre comment éviter qu'un incident ne se reproduise. Toute l'équipe sait que la protection des enfants est une question centrale. Elle est décrite dans un document auquel tout le personnel a adhéré, que la directrice a approuvé et que nous appliquons tous ensemble. Il est utile d'avoir dans la structure une personne dédiée à la protection des enfants, vers qui nous pouvons nous tourner pour toute question. En écrivant notre politique de protection des enfants, nous avons vraiment créé un safe shelter, un abri sécurisé. Je vous fais aussi. Je vous remercie. C'est parti.